... Comme tout le monde est à peu près installé, déjà, merci beaucoup d'être venus pour ce huitième after work avec un nouveau concept, première fois qu'une société de gestion nous accueille. Donc un grand merci à la financière de l'échiquier de nous accueillir dans ces locaux pour nous avoir permis de faire cet after work ici. Un deuxième merci pour dire à notre caliste, ancien de la finance, le vin en tête. Je pense que vous avez tous pu échanger avec Stéphane sur les vins et j'espère qu'il vous a fait découvrir de jolies choses. Un autre grand merci à Stéphane, qui va vous parler de l'intelligence artificielle ce soir et à Bernard Georges de l'avoir accompagné et de l'avoir autorisé aussi à venir pitcher pour nous. Merci beaucoup. Sébastien, on y va. Je voulais juste faire un petit mot de remerciement aux organisateurs. On est très heureux, nous financer l'échiquier, de vous accueillir et d'accueillir cet after work. Lorsque Raphaël nous a proposé cette initiative, on a répondu oui pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est convaincu que l'écosystème à cette management sur la place de Paris doit être actif et dynamique et partager toutes les initiatives. Mon bien-aimé président Nidiane Médestrelle qui doit prendre le pôle compétitivité de la place de Paris ne me contredira pas et c'est un élément essentiel pour réussir à faire en sorte que Paris vive et soit actif. Deuxièmement, parce qu'une pression sur l'innovation, ça va nous changer d'éploitation sur les évolutions réglementaires. Et ça, ça fait quand même du bien parce que ça a rempli nos bureaux et nos armoires. Donc merci à ceux qui m'ont pitché de vous parler de sujets intéressants. Et troisièmement, parce que le financier de l'échiquier a toujours été au cœur et très intéressé par l'innovation, aussi bien dans nos investissements dans un certain nombre de start-up et d'incubateurs que sur des sujets qui sont peut-être un peu plus éloignés de nous. Mais j'ai hâte de découvrir comment on va pouvoir remplacer les gérants collectifs avec les machines. Voilà, bonne séance. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend au fond ? C'est bon ? Je m'appelle Stéphane Mallard. Je suis venu avec Bernard Georges. On travaille sur l'innovation, la stratégie et la prospective à la société générale dans les salles de marché de la banque. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'intelligence artificielle. Alors je vous préviens tout de suite, ça va peut-être vous choquer, parce que je vais croire que vous allez peut-être même me prendre pour un fou. En fait, ça fait quelques temps que je travaillais là-dessus. Et au départ, je pensais que c'était juste une nouvelle technologie à laquelle on s'intéressait, avec le digital et tout ce qui émerge en ce moment. Et en réalité, j'ai très vite compris que c'était beaucoup plus que ça ce qui est en train de se passer. En fait, il y a une véritable effervescence en ce moment sur l'intelligence artificielle. Il y a des centaines de start-up, il y a les géants du web, il y a les philosophes, il y a des entrepreneurs, il y a des scientifiques qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Et ce qui se passe en ce moment, c'est absolument stupéfiant. En fait, l'intelligence artificielle, c'est déjà une réalité. Ça fait déjà partie de nos vies. Je vais vous montrer que ça va aller encore et beaucoup plus loin. Aujourd'hui, c'est un sujet qu'on ne peut plus du tout ignorer, l'intelligence artificielle. On en parle de plus en plus dans les médias, dans les journaux télévisés, absolument partout. Et vous avez peut-être entendu récemment, il y a Gilles Babinet. Vous savez, Gilles Babinet, c'est notre champion du digital pour la France auprès de la Commission européenne. Eh bien, qui suggérait qu'on s'empare de l'intelligence artificielle à un niveau politique, tellement c'est quelque chose qui lui semble important. Donc l'intelligence artificielle, c'est aussi un sujet qui peut faire peur. Ça peut faire peur parce qu'en fait, ça remet en cause beaucoup de choses. Ça remet en cause nos habitudes, ça remet en cause nos certitudes, ça remet en cause nos croyances. En fait, ça remet même en cause nos convictions les plus prouves. Comme je vous le disais, il se passe des choses tellement époustouflantes là-dessus. Je pense que c'est important qu'on commence à en parler sérieusement si on veut s'y préparer, pour l'intégrer à la fois dans nos vies professionnelles, mais aussi, comme vous allez le voir, dans nos vies personnelles. Alors aujourd'hui, je vous expliquerez d'abord ce que c'est que l'intelligence artificielle. Je vous montrerai pourquoi c'est une réalité, pourquoi on en parle aujourd'hui. Je vous expliquerai très simplement comment ça marche. Je vous montrerai les grands résultats que vous commencez à avoir. Et vous allez voir, c'est absolument spectaculaire. Et encore une fois, à mon avis, on n'a encore rien vu parce que ça va très très vite. Je vous parlais des grands résultats. Enfin, je vous l'ai dit, je vous ferai un focus par contre sur l'IA. Ce qui sort des laboratoires en ce moment, des deux grandes tendances de l'intelligence artificielle. Je ferai un focus rapide sur l'intelligence artificielle dans le domaine bancaire. C'est-à-dire, ce qu'on peut faire dans la banque. Alors quand je dis rapide, évidemment, l'idée ce n'est pas de vous faire que du domaine bancaire, c'est vraiment de vous montrer le potentiel de ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Et je terminerai sur les réflexions. Donc il va falloir qu'on engage, notamment en termes d'éthique et de responsabilité, si on veut s'y préparer. Alors pour introduire mon propos, j'ai choisi de vous mettre une citation de Larry Page, le cofondateur de Google, qui illustre finalement assez bien ce qui se passe en ce moment sur l'intelligence artificielle. Il nous dit, il se passe des choses très excitantes à la croisée de la science informatique et de la neurosciences. Et il nous est désormais possible de comprendre ce que cela implique vraiment de rendre quelque chose. Alors finalement, quand on parle d'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle ? En fait, l'intelligence artificielle, c'est un concept qui existe depuis très longtemps, dans la littérature, dans les films, absolument partout. Et ce qui est très intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on a tous plus ou moins notre propre représentation, notre propre représentation, notamment grâce à ce qu'on a pu en voir dans les films de science-fiction. Alors, je vous en ai mis quelques-uns ici pour commencer. Le premier que j'ai mis en haut à gauche, c'est Minority Report, avec Tom Cruise. Alors là, ça se passe dans le futur. C'est des policiers qui utilisent une intelligence artificielle qui est omnisciente, qui sait tout, qui voit tout, qui est présente absolument partout. Et cette intelligence artificielle, elle permet aux policiers du futur d'anticiper des crimes avant qu'ils aient lieu. Ça leur permet de les empêcher, ça leur permet de les prévenir. Ensuite, plus récemment, le film Earth que vous avez peut-être vu. Alors là, c'est l'histoire d'un individu esselé, qui pour rompre avec sa solitude, va l'installer sur son smartphone du futur, une intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle, elle va l'accompagner. Elle va l'accompagner dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Il aura des vraies interactions avec elle. Il aura des conversations profondes avec cette intelligence artificielle. Et alors, ce qui est stupéfiant dans ce film, c'est qu'elle est tellement sophistiquée, cette intelligence artificielle, qu'en fait, le personnage va finir par découper des sentiments, des émotions, vis-à-vis de cette intelligence artificielle. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le film. Elle a la voix de Scarlett Johansson dans le film. Ensuite, au milieu, j'ai mis Matrix, ce que vous avez tous vu. Alors, dans Matrix, cette fois-ci, on nous explique que le monde dans lequel on vit, ce serait en réalité un sous-produit d'un monde originel, ce qui s'appelle la Matrix, et qui serait en fait régi, créé, entretenu, par une intelligence artificielle superpuissante, capable de s'auto-organiser, capable de s'auto-mettre. Ensuite, je vous ai mis la série Real Humans, en bas à gauche. Alors, cette fois-ci, on s'intéresse à l'intelligence artificielle personnifiée dans des robots humanoïdes. Ça, c'est des robots qui nous ressemblent, ils sont bâtis sur notre modèle. Ces robots, ils vivent et ils travaillent à côté des êtres humains. Alors, ce qui est très intéressant dans cette série, c'est que ces robots, ils sont dotés d'une intelligence artificielle qui repose sur les mêmes motivations et les mêmes incitatifs que nous, les êtres humains, à vivre. Je pense à des notions comme la survie, la recherche de plaisir, comme la capacité de jugement, le libre-arbitre, toutes ces notions-là. Et alors, comme ces robots sont dotés des mêmes motivations, des mêmes incitatifs que nous, les êtres humains, à vivre, ils vont chercher progressivement à s'émanciper de leur créateur. Et le dernier que je vous ai mis en bas à droite, c'est Transcendance avec Joguille. Alors là, on va encore plus loin. Cette fois-ci, on s'intéresse à la conscience artificielle. Ça, c'est l'histoire d'un chercheur en intelligence artificielle qui, juste avant de se faire tuer, va transférer sa conscience dans un ordinateur superpuissant. Ce qui lui permettra, une fois mort physiquement, de continuer à vivre au travers de cette machine. Il pourra, par exemple, continuer à interagir avec ses proches. Il pourra acquérir du savoir universel en une fraction de seconde. Il pourra, par exemple, maîtriser la médecine et la biologie très rapidement. Il pourra réparer des corps en inventant des nanotechnologies à la volée. On est vraiment sur de la conscience artificielle. Vous voyez que tout ce que je viens de vous montrer jusque-là, ça va vraiment très loin. C'est vraiment de la science-fiction. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on commence à savoir faire en matière d'intelligence artificielle. Ça s'en approche à grand pas. Dans la réalité, si on devait définir ce que c'est que l'intelligence artificielle, on dirait que c'est une tentative de réplication des capacités cognitives, des capacités de notre cerveau, pour atteindre des objectifs de manière autonome et en tenant compte des contraintes ou des obstacles qu'on peut éventuellement rencontrer. En fait, quand je parle d'objectifs, c'est tout ce qu'on fait dans nos vies. Ça peut être tenir une conversation, faire notre job, jouer avec nos enfants, partir en vacances, inventer un médicament, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on fait dans notre vie, c'est atteindre des objectifs. Et alors, pour atteindre ces objectifs, en fait, notre cerveau, il dispose d'un certain nombre de capacités. Il est par exemple capable, notre cerveau, de percevoir de l'information à son environnement. Il peut l'analyser, il peut lui donner du sens, il peut la remettre dans son contexte, toute information. Il peut gérer en minuité, si jamais il n'y a plus d'un sens. Il peut la mémoriser, il peut la transformer, et il peut éventuellement la recommuniquer à son environnement. En fait, notre cerveau, il sait faire tout ça. Et alors, ce qui est stupéfiant avec notre cerveau, c'est qu'il est capable, pour chacun des objectifs dont j'ai parlé juste avant, c'est-à-dire tout ce qu'on fait dans notre vie, mais il est d'abord capable, en une fraction de seconde, d'identifier cet objectif, tout aussi rapidement de le décomposer en sous-objectifs, et ensuite de combiner et de mobiliser les capacités cérébrales dont il va avoir besoin, parmi toutes celles que je viens de citer, pour résoudre un à un ses sous-objectifs, pour atteindre son objectif final. Et bien c'est tout ça, on va tenter de modéliser dans de la technologie pour faire de l'intelligence artificielle. Et alors la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui on sait faire, c'est que ça marche, c'est que ça marche de mieux en mieux. En fait, on avait deux problèmes jusqu'à aujourd'hui pour faire de l'intelligence artificielle. C'est que d'abord, on avait quand même une capacité de calcul considérable, qui était inaccessible, soit parce qu'elle n'existait tout simplement pas, ou parce qu'elle était hors de prix. Et deuxièmement, bien qu'on cherchait à modéliser ce fonctionnement de notre cerveau, en réalité on n'avait aucune idée de son fonctionnement. Aujourd'hui, cette capacité de calcul, elle existe, elle est disponible, elle est accessible, elle n'est pas chère, en plus de ça elle est de moins en moins chère. Et deuxièmement, on connaît et on comprend de mieux en mieux le fonctionnement de notre cerveau, ce qui nous permet de nous aider à le répliquer. En fait, je ne dis pas qu'on le connaît parfaitement, le fonctionnement de notre cerveau, il y a encore plein de choses à découvrir, mais tous les jours il y a des centaines d'études qui sortent et qui nous éclairent sur son fonctionnement. Et troisièmement, ce qui émerge aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on est en train de créer des nouvelles formes d'interaction avec les machines, ils vont totalement transformer toutes nos relations avec elles. Alors d'abord, sur la capacité de calcul, vous savez tous que depuis qu'on crée de l'informatique, grosso modo, ce qu'on observe, c'est que la puissance de calcul double tous les ans. Alors ça, vous connaissez tous, ça s'appelle la loi de mort, ça se mesure en nombre de transistors par microprocesseurs, et pour vous donner une idée, on est passé d'environ 2500 transistors par microprocesseurs dans les années 70, à plus de 20 milliards pour les machines les plus puissantes aujourd'hui. Vous voyez que c'est absolument exponentiel comme tendance, ce n'est pas du tout venir. Et d'ailleurs, cette tendance, elle ne s'est jamais arrêtée. À chaque fois qu'on a rencontré des obstacles, des limites physiques ou autres, on a trouvé les moyens de les franchir, on a trouvé les moyens de les dépasser. Et d'ailleurs, à ce rythme-là, selon Rekertweil, vous savez, Rekertweil, c'est l'ingénieur en chef de Google qui est spécialisé dans l'intelligence artificielle, à ce rythme-là, on sera capable d'ici 2029 de créer l'équivalent d'un cerveau U1 en termes de puissance et de flexibilité de calcul. Donc vous voyez que c'est vraiment plus grand. Toujours sur la capacité de calcul, ce qu'on observe aussi aujourd'hui, c'est que le coût de ces capacités de calcul, il chute lui aussi à une vitesse exponentielle. Alors ça, vous voyez tous très bien avec vos smartphones. Tous les ans, le dernier smartphone qui sort sur le marché, il a à peu près toujours au même prix. Mais si vous regardez bien, sa puissance, elle a quasiment le prix. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à puissance équivalente, le coût est quasiment divisé par deux. Ce qui veut dire que cette tendance, cette puissance de calcul, elle peut se diffuser largement sur toute la planète, elle peut être adoptée massivement par un maximum de gens. Et donc ça permet à cette tendance exponentielle de continuer à s'exprimer. Et dernièrement, il y a tellement d'approches aujourd'hui pour faire de l'intelligence artificielle qu'en fait, ça pousse les constructeurs matériels à créer des nouvelles architectures plus adaptées à l'intelligence artificielle. Alors vous avez peut-être entendu parler d'informatique quantique ou d'ordinateur ADN. Ça, c'est des machines qui sortent des laboratoires en ce moment et qui en fait vont nous permettre de faire des sauts de puissance de l'ordre de quelques millions par rapport aux machines qu'on utilise aujourd'hui. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a la capacité de calcul, ce n'est plus du tout un problème pour faire de l'intelligence artificielle. Deuxièmement, je vous disais qu'on essayait de s'inspirer du fonctionnement de nos cerveaux et qu'on connaissait très peu. Comme je vous le disais juste avant, aujourd'hui, il y a des centaines d'études qui sortent tous les jours et qui nous éclairent sur ce fonctionnement. Et grâce à toutes ces études, on a pu découvrir trois mécanismes fondamentaux du fonctionnement de notre cerveau dont on va s'inspirer pour faire de l'intelligence artificielle. Ces trois mécanismes, c'est l'auto-apprentissage, c'est le raisonnement par complexité croissante et c'est l'imitation. Alors, l'auto-apprentissage, ça c'est la capacité qu'a notre cerveau pour mieux comprendre son environnement, pour mieux l'appréhender, de poser des hypothèses sur tout ce qu'il appréhende, tout ce qu'il a autour de lui et de chercher en permanence, en temps réel, à vérifier ses hypothèses. En fait, ce qu'il va chercher à faire notre cerveau avec ses hypothèses, c'est à se créer sa propre représentation de lui. Et en temps réel, il va chercher à nuancer, à renforcer, à confirmer, à infirmer tout ce qu'il prend, de toutes ces convictions. En fait, ce que ça veut dire, c'est que notre cerveau, il a une formidable capacité d'adaptation. C'est ça que ça veut dire. Deuxièmement, le raisonnement par complexité croissante, ça c'est le besoin qu'a notre cerveau, toujours pour mieux comprendre son environnement, de décomposer tout ce qu'il appréhende, tout ce qu'il a autour de lui, d'abord en élément très simple, très élémentaire, et ensuite à rajouter, à bâtir de la complexité par-dessus. En fait, on a découvert que dans notre cerveau, il y a quelques centaines de millions de reconnaisseurs de schémas très simples qui sont capables de reconnaître des schémas, des objets très très simples comme des petits points, des petits traits, des petits courbes, enfin vraiment des choses très élémentaires. Et notre cerveau, il sait que s'il les combine, ces schémas très élémentaires qu'il est capable de reconnaître, il va pouvoir se créer des concepts de plus en plus complexes. Par exemple, s'il combine ces formes très simples, de petits points, de petits traits, de petits courbes, notre cerveau, il pourra créer des lettres. Si ensuite il combine ces lettres, il pourra faire des mots, ensuite des phrases, des idées, des concepts, toujours du plus élémentaire en rajoutant de la complexité par-dessus. Alors j'ai pris l'exemple du langage, mais en réalité c'est valable pour tout ce que fait notre cerveau, que ce soit le raisonnement, la visualisation dans l'espace, tout ce qu'il fait, c'est de décomposer l'élément simple et de bâtir de la complexité par-dessus. Le dernier mécanisme de fonctionnement de notre cerveau dont on va s'inspirer pour faire l'intelligence artificielle, c'est sa capacité d'imitation. Notre cerveau, toujours pour mieux comprendre son environnement, il est capable d'imiter directement ce qu'il a dans son environnement mais sans donner absolument aucun sens. Alors ça vous voyez très bien avec les bébés parce qu'ils apprennent le langage. Ce qu'ils font c'est qu'ils imitent leurs parents mais ils comprennent absolument rien de ce qu'ils disent et c'est d'autres neurones dans un deuxième temps spécialisés dans le tout apprentissage qui ouvrent dans l'île du sens à ce que les neurones spécialisés en imitation viennent d'imiter. Ces trois mécanismes, on les connaît et on les comprend de mieux en mieux et ils vont nous aider pour faire de l'intelligence artificielle. Et troisièmement, je vous disais que ce qui émerge aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on est en train de créer des nouvelles formes d'interactions qui vont totalement transformer toutes nos relations avec les machines. Alors vous savez que depuis qu'on crée de l'informatique, on a commencé par interagir avec les machines avec des claviers, ensuite on a rajouté des souris, maintenant on fait du tactile mais l'objectif c'est d'optimiser nos interactions avec les machines, c'est de les rendre les plus naturelles possible pour finalement créer une espèce d'intimité avec les machines. Demain, très rapidement, vous ne serez plus capable de faire la différence entre interagir avec un être humain et une intelligence artificielle parce qu'elles avancent elles aussi à une vitesse exponentielle. Ces nouvelles formes d'interactions, il y en a trois, on a des interactions par le langage, on a des interactions par la pensée, des interactions cognitives et on a aussi des interactions dans l'espace, des interactions gestuelles. Alors les interactions par le langage, on est capable aujourd'hui avec ces intelligences artificielles de comprendre les êtres humains de plus en plus, elles sont aussi capables de s'exprimer de plus en plus naturellement comme les êtres humains. Par exemple, aujourd'hui, elles sont capables de vous écouter, de comprendre instantanément ce que vous dites, de traduire instantanément ce que vous dites dans une autre langue avec votre propre voix. Et encore une fois, demain ne fera plus la différence entre vous et l'intelligence artificielle parce qu'elles avancent à cette vitesse exponentielle. Toujours sur le langage, on est aussi capable aujourd'hui avec de l'intelligence artificielle de traiter intelligemment du langage écrit et du langage textuel. Alors ça, vous le voyez aussi avec vos smartphones. Vous savez, c'est des applications de clavier intelligents qui apprennent votre manière d'écrire, qui apprennent votre vocabulaire, votre syntaxe, de vos habitudes pour finalement être capables de prédire, d'anticiper les mots que vous allez rédiger, pour être capables de rédiger à vos places. Alors pour l'instant, ces applications se concentrent sur la forme de ce que vous allez écrire, sur les mots, sur le vocabulaire, mais très vite, ils seront capables de traiter le faux. Elles vont s'adapter à votre interlocuteur, à son humeur, bref, elles seront de plus en plus intelligentes, contextuelles. Deuxième forme d'interaction qui est en pleine expansion, alors là, ce n'est pas de la science-fiction, on est vraiment au croisement des neurosciences, c'est les interactions par la pensée, les interactions cognitives. On est capable aujourd'hui, avec des dispositifs, de capter nos ondes cérébrales, de reconnaître de plus en plus précisément nos ondes cérébrales, c'est-à-dire les ondes qu'on cerveau génère, ce qu'on pense, pour ensuite déclencher des actions dans l'environnement. Par exemple, le monsieur que vous voyez sur la photo, en bas à gauche, avec le dispositif qu'il a sur le fond, il est capable simplement, en se concentrant, de déclencher la prise d'une photo directement dans ses Google Maps. Ce type de dispositif, il est en train de se généraliser. Tous les grands constructeurs sont en train de le fabriquer. Il y a Samsung, par exemple, qui a sorti un casque et il y a la Bible ici aussi qui a sorti un casque qui permet de zapper les chaînes de télé nous tenons par la pensée. Bref, demain, on sera capable de piloter, d'interagir par la pensée avec tout ce qui nous entoure. Et je vous laisse imaginer dans quel monde on vivra lorsqu'on sera capable même de communiquer uniquement par la pensée parce que c'est ça qui en veut. Dernière forme d'interaction qui est en pleine expansion en ce moment, c'est les interactions gestuelles, les interactions dans l'espace. On est capable aussi aujourd'hui avec des dispositifs de nous reconnaître de plus en plus précisément dans l'espace pour ensuite, pareil, déclencher des actions dans l'ordre. Alors, vous avez peut-être vu ça sur les dernières consoles de jeux vidéo. Vous savez, c'est des consoles de jeux devant lesquelles vous pouvez danser et en fait, vous jouez à la console en dansant. Eh bien, c'est pareil. Ce type de dispositif est en train de se généraliser. Demain, on pourra piloter, interagir avec tout ce qui nous entoure uniquement des torquels dans l'espace. On pourra manipuler des objets ou des machines. On pourra ouvrir des portes dans les torquels nus. On pourra piloter nos glaces avec nos gestes des mains devant nous. Bref, on pourra piloter et interagir avec tout ce qui nous entoure uniquement les torquels dans l'espace. Alors, maintenant que je vous ai montré que l'intelligence artificielle c'est une réalité et qu'on savait le faire, je vais vous expliquer très simplement comment ça marche. En fait, pour faire de l'intelligence artificielle, on a besoin de deux choses. On a d'abord besoin de quelque chose dont vous avez tous entendu parler qui s'appelle le Big Data. Mais en plus du Big Data, parce que ça, c'est pas du tout de l'intelligence artificielle, on a besoin de rajouter une couche d'intelligence. Alors, très rapidement sur le Big Data, je disais que vous en avez tous entendu parler, c'est vraiment le mot buzz très à la mode à ce moment, il y a des programmes qui déploiement Big Data absolument partout, même chez nous dans la banque. Alors, le Big Data, c'est deux choses. C'est d'abord l'agrégation d'un nombre considérable de données. Ça peut être des données internes ou externes à une organisation, ça peut être des données structurées ou non structurées. L'idée principale derrière le mot Big Data, c'est d'agréger un maximum de données, de faire une base de données géante. Et deuxièmement, lorsqu'on parle de Big Data, on fait référence à un traitement mathématique massif de ces données qui visent simplement à établir des corrélations statistiques dans les données. C'est tout. Juste des corrélations statistiques. Et ces corrélations statistiques, on appelle ça des analytics. Donc quand on parle de Big Data, c'est un, c'est une base de données géante et deux, c'est une corrélation statistique qu'on appelle des analytics. Et avec ces analytics, en réalité, on peut faire des moins de jours. On peut par exemple connaître parfaitement nos pédagogues, on peut connaître parfaitement nos indicateurs internes, nos forces, nos faiblesses, nos KPIs, nos maîtrises brefes, ça fait émerger de l'information qui est plutôt cachée, qui est plutôt implicite dans les données. Mais en réalité, lorsqu'on combine le Big Data avec ces analytics, on n'est pas en train de manipuler de l'intelligence. En fait, on manipule de la connaissance. Et la différence entre les deux, entre connaissance et intelligence, elle est absolument fondamentale. En fait, lorsqu'on combine le Big Data avec ces analytics, on modélise la capacité de notre cerveau à apprendre, mais pas à comprendre. Ce qui veut dire que si on veut aller plus loin, si on veut vraiment faire de l'intelligence, et en l'occurrence de l'intelligence artificielle, il va falloir rajouter cette couche d'intelligence au Big Data. Et cette couche d'intelligence, ça s'appelle le Deep Learning. Et c'est ça qui est absolument révolutionnaire en ce moment en matière d'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est que le Deep Learning ? En fait, ce sont des algorithmes d'auto-apprentissage extrêmement puissants qui sont capables exactement comme nos cerveaux d'abord d'observer des éléments très très simples dans les données. Et ce qu'ils vont d'abord tenter de faire, ces algorithmes, c'est qu'ils vont d'abord tenter de poser des hypothèses sur la nature du lien qui peut y avoir entre ces éléments très simples qu'ils ont vus dans les données. Et lorsqu'ils ont fait ça, ces algorithmes, ce qu'ils vont tenter de faire, c'est qu'ils vont tenter de grouper ces éléments très simples qu'ils ont vus dans les données, ils vont tenter de les isoler pour en abstraire un concept plus complexe, exactement comme les moules de notre cerveau. Et une fois qu'ils ont créé ce concept plus complexe en partant de ces éléments très simples, ils vont pouvoir s'en servir soit pour créer un autre concept encore plus complexe, soit pour le relier simplement à d'autres concepts créés de la même manière, exactement comme les moules de notre cerveau. Je vous donne un exemple. Imaginons que ces algorithmes de deep learning, ils observent des centaines de milliers de photos et que dans ces centaines de milliers de photos, ils observent toujours les mêmes formes très simples de museau, de pelage ou d'œil. Et bien ils peuvent tenter de les grouper, ces éléments très simples, ils peuvent tenter de les isoler pour en abstraire un concept qu'ils vont appeler un chat. C'est totalement naturel et instinctif pour nos cerveaux, ça ne l'est pas du tout pour ces intelligences artificielles qui ont besoin de l'apprendre, de ne le comprendre pas. Et une fois qu'ils ont créé ce concept de chat, en partant de ces éléments simples, elles vont pouvoir s'en servir pour relier à d'autres concepts comme par exemple la biologie, les vétérinaires, les chats célèbres, bref, tout ce qui peut de près ou de loin être relié au concept de nos chats, exactement comme les neurones de nos cerveaux. Donc deux choses fondamentales à retenir sur le deep learning. Premièrement, c'est capable exactement comme nos cerveaux d'observer des éléments très simples dans les données pour ensuite les isoler et en abstraire des concepts de plus en plus. Et deuxièmement, toujours comme nos cerveaux, ça procède avec une logique exploratoire qui pose des hypothèses sur toutes les données que c'est en train de traiter et il va chercher à les vérifier en temps réel. Et là où c'est absolument révolutionnaire, c'est que contrairement aux algorithmes préprogrammés qu'on utilisait jusqu'à aujourd'hui dans l'informatique de la connaissance, du big data et des analytics qui ne faisaient que des collaborations, avec le deep learning, cette fois-ci, on travaille dans un monde totalement ouvert. On peut se créer et manipuler des concepts de manière totalement illimitée, exactement comme les neurones dans notre cerveau. En fait, on ouvre le champ des possibles. Donc cette fois-ci, lorsqu'on combine le big data avec le deep learning, on n'est plus en train de manipuler de la connaissance. Cette fois-ci, on fait vraiment de l'intelligence. On modélise la capacité de notre cerveau de non plus à apprendre. Mais cette fois-ci, on conclut. Et là où c'est absolument révolutionnaire, c'est que comme vous le disiez au début, les résultats qu'on commence à avoir, ils sont absolument bluffants et à mon avis, on n'en peut rien voir parce qu'ils avancent très très vite. Le premier résultat dont j'aimerais vous parler, ça s'est passé en 2011. C'est une émission de télé très populaire aux Etats-Unis qui s'appelle Géoparly. Alors je ne sais pas si vous connaissez Géoparly. C'est une émission de télé dans laquelle le présentateur donne la réponse aux candidats et les candidats doivent générer la question associée. Alors pour qu'il n'y ait qu'une seule question possible, ils ont une liste d'indices devant eux sous forme de mots-clés qui doivent les guider pour trouver la bonne question. Par exemple, si le présentateur leur donne la réponse, Bill Clinton est dans les indices, il y a Monica Lewinsky, la seule question possible, ce sera quel président américain a eu une relation avec une stagiaire. Alors ce qu'ils ont fait en 2011, c'est qu'ils ont pris les deux meilleurs joueurs de toute l'histoire du jeu aux Etats-Unis, les deux types qui courraient sur la photo-là, et ils les ont fait jouer contre Watson. Qu'est-ce que c'est que Watson ? Watson, c'est l'ordinateur cognitif, l'ordinateur équipé d'une intelligence artificielle d'IPF. Alors ce qui s'est passé, c'est que c'est Watson qui a gagné. C'est vraiment très très impressionnant. Je vous encourage tous à aller voir la vidéo sur YouTube de la finale. Ils n'avaient même pas le temps de réfléchir que Watson générait déjà les questions en temps. Bref, c'est très très impressionnant. Comment il marche Watson ? En fait, il a trois principes de fonctionnement. Il est d'abord capable de traiter naturellement du langage. humain, le langage naturel. Et il sait le manipuler en temps réel. Deuxièmement, toujours comme nos cerveaux, il est capable de générer des hypothèses sur toutes les données qu'il est en train de traiter. Et il va chercher en temps réel à vérifier ses hypothèses pour se créer sa propre représentation. Et dernièrement, il utilise le deep learning dont je parlais juste avant pour se créer et manipuler des concepts de manière totalement ouverte, de manière totalement unique. Ça, c'était en 2011. Aujourd'hui, Watson, il est 24 fois plus précis, performant dans ses réponses. Et il est 2500% plus puissants qu'en 2011. Vous voyez que c'est absolument exponentiel. Il ne s'est pas de tout bien. Et puis auparavant, en 2011, Watson était dans une pièce grande comme celle-ci. Maintenant, il était dans une boîte à pizza. Et bientôt, vous l'aurez tous dans vos poches. Alors évidemment, depuis la victoire de Watson à la télévision, on a déployé son intelligence dans tous les secteurs. Je vous ai mis les plus impressionnants ici. On a commencé par la médecine, par la santé. Alors là, c'est très impressionnant. Ce qu'on a fait faire à Watson, c'est qu'on lui a fait lire et comprendre des centaines de milliers d'études sur le cancer. Et après deux semaines de lecture intensive, il a été capable de trouver six molécules utiles contre le cancer. Pour vous donner un ordre de comparaison, une équipe de chercheurs qui n'utilise pas Watson, elle met en moyenne un an pour trouver une seule molécule sans être sûr qu'elle soit utile. Watson, dans deux semaines, il en trouve six. Ici, ça s'il fonctionne. Vous voyez que ça va totalement transformer la manière de faire de la recherche. Ça va surtout totalement l'utiliser. On utilise aussi Watson toujours dans la médecine, cette fois sur des patients qui ont des cancers atémiques. Alors cette fois, ce qu'on fait, c'est que le médecin rentre les données du patient dans Watson. Watson traite la littérature scientifique et fait ensuite des propositions de diagnostic pour ses patients pour des cancers atypiques mais fait aussi des propositions de traitement avec des probabilités associées de succès, etc. Vous voyez que ça bouleverse aussi totalement la manière de faire de la recherche. On utilise aussi Watson dans la banque, dans la finance. Alors là, c'est très secret. C'est très secret parce que vous connaissez notre milieu, ce qui caractérise ce secret. Tout ce qu'on sait, c'est que toutes les plus grosses banques dans le monde utilisent Watson aujourd'hui. On sait que Citibank l'utilise. On sait que DBS en Asie l'utilise. On sait que UBS est client de Watson. On a appris il n'y a pas longtemps que Goldman Sachs avait racheté le concurrent directeur de Watson. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il l'utilise en banque privée pour connaître parfaitement leurs clients et pour leur générer des solutions d'investissement sur le milieu. La seule chose qu'on sait en termes de résultats, c'est que ça leur a permis d'augmenter considérablement la satisfaction. Encore une fois, c'est très secret. Il y a très peu d'infos là-dessus, on sait juste qu'il se touche dessus. J'ai mis deux autres exemples d'utilisation de Watson qui vous montrent que c'est vraiment de l'intelligence artificielle et que ça marche. On utilise en gastronomie aux Etats-Unis. Alors là, c'est très impressionnant aussi. Ce qu'on fait faire à Watson, c'est qu'il accompagne les grands chefs cuisiniers américains pour créer des nouvelles recettes de cuisine. Ce qu'il est capable de faire, avec Watson, c'est qu'il est capable d'associer des ingrédients que personne n'a l'idée d'associer auparavant pour créer des nouvelles recettes de cuisine. Et ça marche tellement bien que tout seul, vraiment de manière totalement autonome, à Watson, il a été capable de créer une sauce qui en ce moment est commercialisée dans les magasins d'Etat-Unis et c'est un véritable best-seller. On utilise aussi dans la mode, alors ça c'est une application smartphone basée sur Watson que vous aurez bientôt tous dans vos poches qui tous les matins vous suggérera votre tenue vestimentaire optimale pour la journée. Il sera capable de capter toutes vos données que vous avez générées sur les réseaux sociaux, Smartphone, par le haut, pour tous les matins vous suggérer votre tenue vestimentaire optimale pour que vous soyez toujours habillé selon votre humeur, que vous soyez toujours habillé selon le climat parce qu'il aura anticipé les endroits où vous allez vous déplacer dans la journée sans que vous l'utilisiez et surtout vous ne serez jamais habillé de la même manière que les gens que vous allez croiser parce qu'ils seront aussi synchronisés avec l'engagement. Un autre domaine de l'intelligence artificielle qui est en pleine expansion c'est la reconnaissance visuelle. On est capable aujourd'hui avec de l'intelligence artificielle de reconnaître de plus en plus précisément des formes dans des images fixes ou animées. Alors ça vous avez peut-être vu ça sur Facebook qui lorsqu'il vous a vu sur une photo est capable de vous reconnaître sur toutes les autres photos. Mais ce qui est très impressionnant avec ces algorithmes-là c'est qu'ils progressent eux aussi à une vitesse exponentielle. En fait au moment où je rédigais cette présentation il y a quelques mois ils étaient quasiment aussi bons qu'un groupe d'êtres humains moyens pour reconnaître des gens sur des photos ou des vidéos. Mais depuis quelques mois ils sont largement meilleurs qu'ils nous battent à tous les coups quoi qu'il arrive. Ils sont capables de reconnaître des gens sur des photos ou des vidéos peu importe la qualité de l'image peu importe la luminosité de l'image et peu importe l'angle de la prise de vue de l'image. Ils sont largement meilleurs que nous. On sait même depuis quelques mois maintenant qu'ils sont capables de nous reconnaître de dos sur des photos sans ce qu'il y a. C'est absolument bluffant. On est aussi capable avec ces algorithmes-là de découvrir d'apprendre et de comprendre des concepts dont on n'avait absolument aucune idée au départ. Alors ça c'est Google qui a fait cette expérience avec son moteur de vidéo YouTube. Alors ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait visionner des centaines de milliers d'heures de vidéos YouTube à leur algorithme d'intelligence artificielle en lui assignant la tâche d'apprendre et de comprendre ce que c'était qu'un chat. Et après avoir visionné ces centaines de milliers d'heures de vidéos l'algorithme a été capable de dessiner ce que c'était que pour lui sa propre représentation d'un chat moué. Il n'avait aucune idée de ce que c'était au départ. Il l'a appris et compris tout seul juste en regardant des vidéos. C'est très impressionnant. Il faut savoir qu'on est très très bon là-dessus. Il y a plein de start-up aujourd'hui qui font de la reconnaissance visuelle. Par exemple, qui sont capables de faire de l'identification de personnes en temps réel. C'est-à-dire qu'elles vous filment et elles peuvent savoir que c'est vous sans se tromper. Mais qui sont aussi capables alors ça aussi c'est très impressionnant de faire de la détection d'états émotionnels en temps réel. C'est-à-dire qu'elles vous filment et à vos expressions facielles en temps réel elles sont capables de détecter précisément votre niveau de satisfaction votre niveau d'énergie votre niveau de colère et même très précisément votre niveau d'honnêteté en temps réel. Et ça marche tellement bien. Il y a des tribunaux américains en ce moment qui sont à remplacer des détecteurs de mensonges par ce type d'intelligence artificielle. Tout ce que je vous ai raconté jusque-là ça se passe dans le monde virtuel ça se passe dans le monde des machines. Mais aujourd'hui on est en train de déployer de l'intelligence artificielle dans le monde réel d'abord dans les robots humanoïdes et ensuite dans les moyens de transport. Alors les robots humanoïdes c'est ceux que je vous ai mis en photo ici vous avez déjà vu parce qu'on en voit de plus en plus partout. Ces robots ils sont capables ils sont bâtis sur notre modèle il vous ressemble ils sont capables de se déplacer ils peuvent s'orienter ils peuvent manipuler des objets avec une dextérité qui est de plus en plus précise et alors ce qui est stupéfiant avec ces robots c'est qu'ils sont dotés d'une intelligence artificielle plutôt apprenante. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que plus ils vivent plus ils interagissent avec nous et plus ils sont intelligents et adaptés à leur environnement. Mais là où ils sont encore plus stupéfiants de ces robots c'est qu'ils sont aussi dotés d'une intelligence émotionnelle exactement comme la nous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont capables lorsqu'ils interagissent avec nous de capter avec tous leurs capteurs à nos expressions faciales au ton et au débit de notre voix notre état émotionnel pour adapter leur état émotionnel en conséquence exactement comme deux êtres humains qui sont en train d'avoir une interaction. Ces robots vous allez les voir absolument partout. On en voit de plus en plus en Asie, dans les aéroports, dans les restaurants, dans les hôtels. En France il y a eu des essais dans les magasins d'Arti à Noël dernier pour accompagner les vendeurs qui vont être absolument partout autour de nous et ça ne surprendra personne. Je vous disais aussi qu'on est en train de déployer de l'intelligence artificielle dans les moyens de transport. Alors là je vous ai mis la Google Car. Alors vous l'avez tous vu c'est la voiture de Google qui se conduit toute seule. elle se conduit sans chauffeur. Cette voiture a un objectif c'est de transporter les passagers d'un point A à un point B. Elle a une contrainte c'est la sécurité des passagers et puis des gens sur la route des gens autour. Alors ce qui est stupéfiant avec la Google Car c'est qu'elle n'a pas été programmée pour atteindre cet objectif ou pour respecter cette contrainte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que contrairement au métro parisien de la ligne E1 qui se conduit tout seul qui lui a été programmé pour s'arrêter à chaque station la Google Car elle n'a pas été programmée pour s'arrêter à un faux rouge. Ça veut dire que la première fois qu'on l'a mise sur la route elle a dû capter le feu rouge avec tous ses capteurs et ensuite elle a dû utiliser du deep learning pour aller sur internet lire et comprendre le code de la route observer le comportement des autres conducteurs autour d'elle pour apprendre et comprendre par elle-même ce qu'il y avait derrière ce concept de feu rouge et ensuite déduire le niveau d'interaction qu'elle devait adopter en l'occurrence de s'arrêter au feu rouge. En d'autres termes elle a appris et compris la conduite exactement comme nous la connaissons. Alors je vous ai mis la Google Car mais en réalité il faut savoir que tous les constructeurs aujourd'hui quasiment sont prêts à aller lancer leur véhicule autonome que les essais sont autorisés en France et qu'ils vont démarrer quand ils vont recirculer dès 2016 sur les routes en France. Les Google Car sont déjà sur les routes Californie. Alors évidemment tout ce que je vous ai raconté jusque là c'est déjà sorti du laboratoire. Encore une fois ça progresse à une vitesse exponentielle. Maintenant je vais vous parler de ce qui sort en ce moment des laboratoires des deux grandes tendances de l'intelligence artificielle. D'abord on est en train de créer un cerveau global universel et ensuite on est en train de créer des assistants intelligents, autonome et à notre service. Des véritables magentums. Alors la première étape pour créer de l'intelligence artificielle c'est qu'on a besoin de données on a besoin d'énormément d'informations. Alors vous savez depuis qu'on est tous connectés à Internet ces données on les génère de plus en plus elles s'exposent littéralement. Et alors les premiers à avoir voulu opérer une espèce de tri intelligent dans ces données c'est les géantes web en particulier les géantes de recherche comme Google mais leur objectif principal à ces géantes web avant de traiter intelligemment la donnée c'est d'agréger un maximum de données et d'en avoir le plus possible. C'est certainement que Google ils numérisent tous les livres de la planète. Vous savez peut-être qu'ils ont cartographié toutes les routes de la planète. Peut-être que vous savez aussi que maintenant ils commencent à numériser l'intérieur des bâtiments publics. L'idée principale des géantes web c'est d'avoir le plus de données possible toujours dans cette logique de Big Data. Et lorsqu'ils auront suffisamment de données ces géantes Google et en réalité c'est déjà le cas ils vont la traiter de plus en plus intelligemment pour apprendre et comprendre des choses de ces données. Et ils vont utiliser deux méthodes. ils vont utiliser le Deep Learning dont je parlais juste avant c'est-à-dire pour se créer et manipuler des trucs un peu complexe. Mais ils vont aussi utiliser le Crowd Learning. Qu'est-ce que c'est que le Crowd Learning ? En fait le Crowd Learning c'est votre comportement vis-à-vis de ces géants Google. Je vous donne un exemple. Lorsque vous faites une recherche sur Google Images vous pouvez trouver l'image que vous recherchiez et vous cliquez dessus. Vous venez d'enseigner à Google que l'image sur laquelle vous allez cliquer contenez les mots-clés les concepts que vous recherchez. Si vous cherchez un chat à Google Orange vous pouvez trouver et que vous cliquez dessus vous venez d'enseigner à Google que l'image sur laquelle vous avez cliqué vous montenez un chat à poil orange. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ensuite Google peut faire exactement comme ce que je vous ai raconté sur les vidéos de chats. Il peut agréger toutes les recherches que les gens ont faites et ce sur quoi ils ont cliqué et ensuite utiliser du Deep Learning pour apprendre et comprendre par lui-même ce qu'il y a derrière les concepts que les gens ont cherché et ce sur quoi ils ont cliqué. Et en fait ça marche tellement bien. Vous allez voir dans quelques semaines vous allez pouvoir utiliser une application Google dans laquelle vous aurez juste à glisser une image et Google sera capable de vous décrire précisément ce qu'il y a sur cette image. S'il y a un monsieur à barbe et à t-shirt noir en train de jouer de la guitare Google sera capable de vous décrire précisément parce qu'en combinant le Deep Learning avec le Crowd Learning il aurait été capable d'apprendre et de comprendre ce que c'est que le monsieur ce que c'est qu'une barbe ce que c'est qu'un t-shirt ce que c'est que la couleur noire ce que c'est qu'une guitare ce que ça veut dire jouer de la guitare de manière totalement grise. Vous allez s'imaginer ce qu'on sera capable de faire si on combine du Deep Learning avec du Crowd Learning par exemple sur de l'imagerie médicale et en fait on a commencé à le faire et les résultats ils sont juste exceptionnels ou par exemple chez nous sur des graphiques sur les marchés financiers le potentiel de combinaison du Deep Learning avec le Crowd Learning il est absolument illimité. Ces géants du web plus ils vont agréger de données toujours dans cette logique de Big Data plus ils vont la traiter intelligemment en combinant le Deep Learning avec le Crowd Learning plus ils vont se transformer à ce qu'ils sont aujourd'hui qui ressemble plutôt à une espèce de bibliothèque mondiale d'information en l'équivalent d'un cerveau global qui ressemblera de plus en plus au nôtre de s'éduquer à l'infini et à une vitesse exponentielle. Il va être capable d'apprendre de comprendre des choses sur le monde à cette vitesse exponentielle. En fait il va être capable de nous faire voir le monde sous un regard totalement nouveau par rapport à la manière dont on voit aujourd'hui. Ça c'est la première grande tendance de l'intelligence artificielle. La deuxième grande tendance de l'intelligence artificielle c'est la création d'assistants intelligents autonomes et à notre service des véritables majors d'hommes. Alors vous connaissez peut-être tous Siri. Vous savez Siri c'est l'assistant d'Apple à qui vous pouvez parler pour l'instant il est très rudimentaire comme le monde habitant aux Etats-Unis ou alors de rédiger d'envoyer un texte au bureau enfin des choses très élémentaires et bien ces assistants ils vont se perfectionner ils vont se généraliser en fait ils vont être présents absolument partout autour de nous. Ça va être les interfaces standards avec lesquelles on va interagir en permanence. En fait ces assistants ils vont chercher à capter toutes les données qu'on va générer. Qu'on va générer nos smartphones, nos recherches sur internet, nos contacts, nos emails, nos données GPS, nos dépenses, nos données de santé, bref toutes les données qu'on va générer pour nous connaître davantage pour nous connaître toujours plus. En fait ils finiront tellement par nous connaître ces assistants et qu'ils finiront par nous connaître au mieux qu'on se connaît nous-mêmes. Et ces assistants plus nous connaîtrons plus ils seront intelligents plus ils vont être capables de nous suggérer des informations et des concours en temps réel adaptés à tous les secteurs de données. Contrairement à Amazon et Netflix qui aujourd'hui par exemple vous suggèrent des livres ou des films en fonction de ce que vous avez acheté précédemment ou des consommateurs auxquels vous ressemblez c'est-à-dire qu'ils font dire dans une logique de connaissance de Big Data et d'Anaitics ces assistants ils seront vraiment intelligents ils seront capables de vous surprendre de se mettre à votre place et de vous suggérer des informations et des contenus toujours pertinents et toujours adaptés à votre vie en temps réel. Et plus ils seront intelligents parce qu'ils seront connectés à ce cerveau global dont je parlais juste avant plus ils nous connaîtront à force de capter ces données plus ils vont être capables de faire des choses comme par exemple de remplacer nos médecins. On aura juste à leur communiquer nos symptômes et ils nous orienteront et nous guideront exactement de la même manière que le frais des médecins parce qu'ils maîtriseront totalement la médecine dans ce cerveau global. Plus on interagira avec eux plus leur intelligence augmentera et plus ils vont se transformer d'assistants qui nous suggèrent des informations et des contenus en des assistants capables d'effectuer des actions pour nous dans le monde réel. Ils vont être capables de s'occuper de toute notre logistique de vie comme par exemple d'organiser nos vacances en choisissant la destination pour nous sans se tromper parce qu'ils nous connaissent parfaitement sur nous de quoi on a besoin de quoi on a envie de comment on a besoin ils pourront s'occuper de la réservation peu importe les étapes peu importe la complexité même s'il faut discuter avec quelqu'un au téléphone ils sauront le faire parce qu'ils maîtriseront le langage humain ils pourront s'occuper du paiement ils pourront s'occuper de la logistique pour aller en vacances du coup en vacances pour revenir bref ils s'occuperont de toute notre logistique alors évidemment pour les ex-assistants on va pas leur faire confiance du jour au lendemain ce qui veut dire que exactement de la même manière que lorsque l'on monte dans une voiture pour la première fois on teste les freins ces assistants vont certainement devoir vérifier, en contrôler qu'ils sont fiables qu'ils s'effectuent bien ce qu'ils me suggèrent de faire pour éprouver ils nous suggèrent d'effectuer des choses pour nous comme par exemple de s'occuper de faire nos courses ou de payer nos impôts puis on va certainement valider ce qu'ils nous suggèrent puis on ira vérifier qu'ils l'ont bien fait mais dans un deuxième temps vous leur ferez tellement confiance parce qu'ils vous serez stupéfaits par leur intelligence par le fait qu'ils ne se trompent jamais qui sont toujours utiles toujours pertinents qui les font toujours vos intérêts vous leur ferez progressivement confiance et que vous leur laisserez la main ce qui veut dire qu'ils nous enverront simplement des notifications pour vous dire au fait je me suis occupé de payer tes impôts je me suis occupé de faire tes courses et vous serez totalement satisfaits parce que vous leur ferez entièrement confiance ce sera votre alter ego digital de la même manière qu'aujourd'hui vous demandez n'importe quelle information à Google demain vous confierez n'importe quelle tâche à votre assistant alors évidemment je vais très vite parce que je ne vais pas vous dire alors évidemment cette intelligence artificielle dont je vous parle vous comprenez bien qu'elle a une vocation qui est plus qu'universel ce qui veut dire que nous aussi dans la banque on va être touchés on va être touchés de deux manières d'abord ça va radicalement transformer les opportunités peace-list telles qu'on les a aujourd'hui et ça va aussi surtout transformer nos manières de travail alors sur les opportunités business ce qui va nous permettre de faire l'intelligence artificielle c'est de nous donner accès à des opportunités difficilement voire pas du tout accessibles à nous aujourd'hui on va avoir un système de veille dans la banque d'intelligence artificielle qui sera capable de capter tous les événements de la planète en temps réel et qui pour chacun de ces événements cherchera un moyen ou un autre peu importe les étapes peu importe la complexité mais un moyen ou un autre de le ramener à nos business de le ramener à nos savoir-faire on puisse gagner de l'argent par exemple dans la banque de financement et d'investissement on peut très bien imaginer qu'un jour cette intelligence artificielle elle apprenne la découverte dans un endroit du monde où on n'a aucun client ni prospect d'une nouvelle mine d'or elle serait capable en temps réel de calculer la rentabilité de cette mine d'or de comprendre que juste à côté de cette mine d'or il y a un exploitant qui extrait du charbon dans une mine de comprendre que cet exploitant qui extrait du charbon il serait lui aussi capable d'extraire de l'or dans la mine à côté et lui générer en temps réel un plan de financement une solution de financement pour qu'il puisse à l'extraire de l'or dans la nouvelle mine le sales chez nous il aura juste à décrocher son téléphone à appeler ce prospect dont on n'a jamais entendu parler à lui dire que juste à côté de chez lui il y a une mine d'or qui a été découvert qui est super vente que lui aussi il serait capable d'extraire de l'or dedans et qu'en plus de ça on a une solution de financement sur mesure pour qu'il puisse le faire le client aura le sentiment que ses intérêts sont parfaitement défendus et nous de notre côté nos business nos savoir-faire sont parfaites dans la banque de détails vous imaginez que nos clients qui sont déjà digitales ils vont l'être de plus en plus ce qui veut dire qu'ils vont forcément très vite exiger d'avoir en permanence un banquier intelligent dans leur poche qui s'occupe de tout leur décision banquière et financière qui serait par exemple capable de leur suggérer d'investir dans l'immobilier pareil en choisissant le bien pour eux parce qu'ils le connaissent parfaitement ils connaîtront leur goût leur profit leur capacité d'emprunter ils seront tous sur eux pour que le client ait juste à valider l'opération de son smartphone pour la déclencher alors j'ai pris deux exemples très simples dans la banque un dans la banque de financement d'investissement encore une fois deux exemples très simples parce que l'objet de la présentation c'est pas de vous faire que d'une main banquière c'est vraiment de vous montrer le potentiel de ce qu'on peut faire avec ça en revanche ce qui est fondamental et vraiment le message que je pense qu'on voit tenir aujourd'hui c'est qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle ça va nous obliger à revoir fondamentalement notre manière de considérer nos clients et notre relation avec eux ça c'est absolument fondamental en fait jusqu'à aujourd'hui on cherchait à connaître nos clients davantage à les connaître toujours plus c'est d'ailleurs la logique aujourd'hui du big data il faut toujours plus de données pour connaître nos clients pour lui pousser du produit pour lui pousser nos produits c'est ce qu'on appelle du push product et à partir du moment où nos clients aussi vont être équipés d'intelligence artificielle l'enjeu pour nous ce sera plus de chercher à les connaître davantage pour leur pousser des produits parce qu'ils sauront déjà avec leur intelligence artificielle s'ils ont raison de les acheter ou pas s'ils ont raison d'être notre client ou pas en fait s'ils ont raison de faire du business avec nous ou pas ce qui veut dire que l'enjeu pour nous ce sera simplement de maintenir une relation de confiance avec nos clients pour que le jour où éventuellement on aura quelque chose pour eux quelque chose à leur vendre et bien on soit sûr d'être sélectionné par leur intelligence artificielle comme un acteur de confiance comme un acteur qui a de la valeur l'enjeu est très darwinien pour nous ça va être de continuer à rester sélectionné par notre environnement comme un acteur qui a de la valeur par nos clients au travers de leurs intelligences artificielles on est en train de passer de ce qu'on fait aujourd'hui qui est du push product pour connaître le client pour pousser du produit à ce qu'on devra faire demain avec l'intelligence artificielle qui est du pull client et il se trouve qu'à la société générale en fait c'est exactement ce dont parle Frédéric Oudéa d'un point de vue purement stratégique dans le fait de devenir la banque relationnelle de référence c'est absolument fondamental avec l'arrivée de l'intelligence artificielle je le disais aussi juste avant que l'intelligence artificielle allait bouleverser la manière de travailler parce que ces assistants intelligents dont je parlais dans une vie personnelle on voit aussi tous les avoir dans le monde professionnel dans tous les métiers on sera tous équipés d'un assistant intelligent qui va vérifier contrôler optimiser toutes nos tâches et toutes nos décisions pour que chacun d'entre nous puisse se concentrer sur l'essentiel sur ce sur quoi il a le plus de valeur ajoutée et ces assistants intelligents ils sont déjà capables dans nos organisations de faire des choses très simples par exemple de venir avec nous en réunion d'écouter chacun des participants de la réunion et à l'issue de la réunion de rédiger le compte-rendu de la réunion des choses très simples comme ça ils savent déjà le faire mais ils sont aussi capables de faire des choses plus complexes par exemple de venir avec nous en réunion et de participer activement à la réunion ça c'est pareil je vous en parle parce que c'est le bon instant c'est IBM qui fait ça ça s'appelle le Watson Advisor c'est utilisé en fusion acquisition alors ce que ça fait c'est qu'à tout moment l'intelligence artificielle vient au meeting avec les participants et à tout moment les participants peuvent l'interrompre pour avoir des données économiques et financières mais surtout ils peuvent lui demander son œuvre son opé pour des entreprises à racheter ou à ne pas racheter et comme un être humain l'intelligence artificielle est capable de donner son avis et de répondre de manière très structurée très argumentée très rationnelle et avec des données économiques et financières c'est comme une personne présente pendant la réunion c'est utilisé en fusion acquisition ce sera utilisé dans tous les secteurs et ça sera surprendra personne alors vous imaginez bien que ces intelligences artificielles le jour où elles vont arriver dans nos organisations forcément au même moment elles vont aussi arriver chez nos clients ce qui veut dire qu'à un moment donné très vite nos intelligences artificielles discuteront directement avec celles de nos clients elles auront chacune leurs propriétaires leurs objets qui valent leurs intérêts à défendre et elles traiteront de manière totalement autonome les unes avec les autres et ces intelligences artificielles je vous disais qu'elles nous toucheraient de manière totalement universelle ce qui veut dire qu'elles vont nous toucher à tous les niveaux de l'organisation elles vont même aller jusqu'au conseil d'administration ça c'est pareil je vous en parle si ça existe il y a quelques mois il y a un fonds d'investissement à Hong Kong qui a nommé une intelligence artificielle directement à ce conseil d'administration et comme n'importe quel membre du conseil d'administration il est capable de prendre des décisions de donner son opinion toujours de manière très structurée très rationnelle très argumentée avec des données économiques et financières mais surtout elle dispose d'un droit de vote unique qui est égal à celui de chacun des membres du bord c'est une véritable personnalité membre à part entière du conseil d'administration c'est pareil c'est utilisé dans un fonds d'investissement dans le monde ça sera le cas dans toutes nos organisations où personne ne sera surpris alors vous comprenez bien que cette intelligence artificielle par ses capacités d'auto-apprentissage et ses capacités à effectuer des actions sur son environnement nous de notre côté elle va nous obliger à avoir un certain nombre de réflexions notamment en termes d'éthique et de responsabilité si on veut s'y préparer sur la main alors d'abord n'importe quelle technologie n'importe quelle innovation n'importe quelle révolution ça va avoir des conséquences considérables sur le secteur économique ça va détruire énormément l'emploi on va peut-être en créer d'autres c'est quelque chose qui n'est pas de nous c'est le cas de n'importe quelle révolution c'est une question qui doit être traitée à un niveau politique et encore une fois il ne faut surtout pas l'oublier parce que c'est extrêmement important ces intelligences artificielles vous disaient qu'elles avaient une capacité d'auto-apprentissage encore une fois qui progresse à une vitesse exponentielle ce qui veut dire qu'elles vont certainement nous offrir des gains de productivité certainement colossaux par rapport à tout ce qu'on a pu connaître jusqu'à aujourd'hui ce qui veut dire que ça va engendrer une émotion massive du temps de travail et d'ailleurs vous avez été entendus il y a Carlos Slim vous savez Carlos Slim c'est l'un des âges les plus riches de la planète avec Bill Gates qui suggérait que si on veut faire une place à ces machines potentiellement extrêmement productives dans nos économies dans maintenant un niveau d'emploi acceptable il va falloir passer à des semaines de travail de trois jours vous voyez que c'est des questions qui sont traitées à très très haut niveau elles sont très importantes ensuite vous dites que ces intelligences artificielles elles allaient ressembler de plus en plus dans ses interactions ce qui veut dire que nous de notre côté lorsqu'elles vont arriver chez nous on va falloir peut-être qu'on repense qu'on restructure nos organisations pour apprendre à travailler avec elles pour apprendre à collaborer avec elles qu'on bâtisse une forme de confiance avec elles pour qu'on puisse travailler de manière efficace et harmonieuse avec ces intelligences artificielles ensuite vous comprenez bien qu'avec leur capacité d'auto-apprentissage qui avance très très vite ces machines elles pourraient potentiellement devenir totalement autonomes très vite ce qui veut dire que dès lors que ce sera le cas il y a peut-être certaines entreprises qui vont être tentées de leur accorder cette autonomie totale ce qui veut dire que si on veut que la transition se fasse au moins dans des conditions équitables il va peut-être falloir se mettre d'accord à un niveau mondial sur des normes d'autonomie acceptables pour ces intelligences artificielles et dernièrement comme n'importe quelle personne physique ou morale qui est capable d'agir sur son environnement il va falloir définir des responsabilités juridiques pour ces machines il va falloir définir un cadre légal pour ces intelligences artificielles imaginons qu'on se retrouve dans une situation où deux véhicules intelligents ne peuvent pas éviter un accident imaginons qu'un jour un drone intelligent décide de lancer une guerre contre un pays tout seul avec ses propos arguments imaginons que chez nous dans la banque on ait des intelligences artificielles qui engendent une perte considérable sur les marchés financiers qui serait responsable dans tous ces cas est-ce que ce serait l'intelligence artificielle est-ce que ce serait le concepteur de l'intelligence artificielle est-ce que ce serait une combinaison de deux est-ce que ce serait encore autre chose ces questions il faut y réfléchir dès maintenant encore une fois elles sont absolument fondamentales d'ailleurs il y a énormément de comités d'éthique qui émergent autour de la banque principalement chez Facebook chez Google chez Apple dans les facs de la Ivy League aussi à Harvard à Stanford à Cambridge et qui réfléchissent à ces questions d'éthique et vous avez peut-être entendu il y a Bill Gates et Steve Wozniak vous avez le co-fondateur d'Apple qui ont tous les deux lancé un énorme warning sur l'arrivée imminente de l'intelligence artificielle en fait ils faisaient référence à ces questions d'éthique et de responsabilité encore une fois c'est très important pour pas les autres donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui c'est qu'on est vraiment à l'aube d'un changement de paradigme radical jusqu'à aujourd'hui vous avez travaillé avec des machines de plus en plus puissantes n'est pas du tout intelligente en fait jusqu'à aujourd'hui les machines elles avaient besoin de vous pour les programmer pour les débloquer pour les remouter bref pour leur faire faire des choses demain c'est vous qui allez avoir besoin vous allez vivre et vous allez travailler avec de l'intelligence artificielle absolument partout et tout le temps tout au long de votre vie ce qui se passe en ce moment c'est que il y en a peut-être parmi vous qui pensent que ce que je vous ai raconté ça va arriver mais pas avant longtemps en réalité l'intelligence artificielle c'est vraiment pour demain la tendance exponentielle dont je vous parle depuis le début elle est réelle elle continue de s'accélérer en fait ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec le digital mais en particulier avec l'intelligence artificielle c'est une accélération de la mondialisation le fait qu'on soit tous connectés qu'on génère en permanence des données des idées des services des produits des innovations qui sont partagées reprises par d'autres etc ça accélère ce processus de mondialisation c'est à dire qu'aujourd'hui tous ces produits toutes ces idées ces données ces innovations etc à la fois ils émergent et ils se diffusent à une vitesse exponentielle sur toute la planète si vous regardez par exemple l'émergence des machines entre autres en France et aujourd'hui ou plus récemment si vous regardez l'électronification des marchés financiers ou encore plus récemment si vous regardez la diffusion des smartphones sur toute la planète ce qu'on observe c'est que cette tendance cette diffusion exponentielle va s'accélérer l'intelligence artificielle c'est vraiment important vous l'aurez tous partout et tout le temps à votre travail en réunion à la plage en vacances vous l'aurez partout et tout le temps et à vos clients aussi ce qui se passe en ce moment c'est qu'il y a une véritable bataille une véritable effervescence entre les start-up d'un côté et les géants du web de l'autre qui s'affrontent mais qui coopèrent aussi un peu au moment en fait les start-up sont des centaines à proposer des approches différemment sur l'intelligence artificielle et dès qu'elles sont prometteuses ils se font racheter des centaines de millions de dollars par les géants du web et les géants du web eux de leur côté ils investissent des centaines de millions de dollars dans les programmes de recherche sur l'intelligence artificielle mais surtout ils débauchent les meilleurs chercheurs en neurosciences parce que ce qu'ils ont compris c'est que le premier qui mettra au point l'intelligence artificielle la plus sophistiquée au monde ce sera celui qui maîtrisera le secteur et qui pourra imposer ses codes et ses normes au monde entier donc la question d'aujourd'hui c'est plus au moment de savoir si l'intelligence artificielle c'est un sujet ou pas si ça vaut le coup de s'y intéresser ou pas parce que la vague elle arrive absolument énorme la question pour nous dans la banque c'est plutôt de savoir comment on va s'emparer du sujet si on veut réussir à s'y préparer en fait il y a eu plusieurs grosses vagues de réflexions comme celle-ci il y a eu l'arrivée de l'informatique dans les années 60 qui a boosté nos gains de collectivité il y a eu internet dans les années 90 qui nous a tous connectés plus récemment il y a eu digital qui a transformé toutes nos interactions et maintenant il y a l'arrivée de l'informatique cognitive de l'intelligence artificielle qui est en train de changer de place dans ces nouvelles formes d'intervention je vous remercie tous pour votre attention merci tu vas y avoir demain je vais accueillir vers un jour avec qui je parlais pour répondre à vos questions je pense que au-delà du débat passionnant et de la présentation passionnante que vous avez merci vous avez des questions ? il y a un petit micro et je peux y répondre oui en fait à part le fait que les machines sont aujourd'hui un million fois plus puissantes qu'il y a 20 ans quelle est la différence qualitative entre le deep learning et les réseaux neuronaux que j'ai entendu parler il y a 20 ans alors d'un peu c'est purement technique le deep learning c'est des réseaux neuronaux par couche de complexité c'est ce que j'expliquais sur nos cerveaux nos cerveaux ils voient des petits trucs ils les assemblent pour en faire des trucs toujours plus complexes ce que j'expliquais sur les livres imbriqués par couche de complexité ils groupent des trucs et ils se disent tiens une fois que j'ai groupé ces trucs là ça me donne un autre truc d'un autre niveau puis si je recrée ça si je regroupe ça avec un autre truc d'un autre niveau ça me donne encore un autre concept j'ai pris l'exemple des lettres avec les mots les phrases les idées mais c'est valable que je visais sur tout on peut prendre les yeux le nez la bouche une personne et grouper ça et dire tiens ça c'est un visage sachant que les réseaux neuronaux ne sont aujourd'hui une solution parmi d'autres il y a aussi beaucoup de réflexions je vais parler ici il y a aussi beaucoup de réflexions qui sont liées par exemple à l'utilisation des systèmes multi-agents donc en fait il y a de multiples voies pour traiter ce que je ne suis pas à l'écrit de manière fonctionnelle je voudrais juste assez souvent en introduction du débat quand même insister sur un point et oui d'abord mon sentiment personnel qui veut dire que j'écoute cette présentation depuis longtemps assez longtemps je vais vous avouer très honnêtement que j'ai peur je veux bien par là qu'on est légitime quand on a peur par rapport à tout ce qu'on entend et quand on se projette par rapport aux évolutions à venir dans le même temps on le sait tous la peur c'est un sentiment un petit peu complexe si je reprends juste pour l'exemple très très vite l'exemple du cas donné par Stéphane de la voiture autonome de la Google Car il y a un petit peu deux façons de regarder les choses la première juste pour l'exemple si vous avez par exemple dans votre entourage je ne sais pas vos amis votre famille quelqu'un qui aurait l'idée par exemple de proposer à ses propres enfants de venir chauffer le taxi moniteur d'éto-école inspecteur d'étoiles conduire je pense que vous avez bien compris que ces métiers sont totalement condamnés à disparaître très concrètement ça devient quoi ? c'est-à-dire que les personnes qui se sont investies depuis plusieurs années sur ces métiers sur le plan familial personnel financier vont rencontrer de véritables difficultés et que parier ces personnes-là certaines vont devant de véritables souffrances sur le plan et bien c'est pas rien ce qu'on vous raconte on peut l'appliquer évidemment à tous les domaines de tous les domaines d'activité à tous les domaines de la vie une autre façon de voir les choses un petit peu à le poser c'est-à-dire essayons d'imaginer qu'on se retrouve ici dans une trentaine d'années et qu'on ouvre ensemble un livre à l'histoire on dira probablement que grâce à la voiture autonome l'humanité aura mis fin au grand carnage à la grande tuerie sur les routes parce que si on prend les statistiques mondiales on sait que environ chaque année on tue environ plus d'un million de personnes et on blesse très très grièvement plus de 100 millions de personnes c'est facile d'imaginer tout ça parce que la voiture autonome est déjà défatiguée elle ne boit pas l'alcool et elle n'est pas comme ces messieurs qui font des excès de testostérone donc on a comme tout au long de l'histoire de l'humanité au travers de ces grandes mutations des choses qui sont à la fois très positives qu'on peut qualifier de progrès et des choses qui sont à l'opposé très difficiles et qui vont comme une fois probablement générer de la souffrance sur le plan humain et évidemment ça ne se compense pas les deux vont être là en même temps et donc la question de savoir comment en tant qu'humanité on va être capable de s'adapter à tous ces enjeux tous ces peupercements qui est une question cruciale et ça pose évidemment cette question que vous pouvez vous poser ou que vous pouvez lire ou écouter à l'extérieur dans la presse ou maintenant des émissions etc qui est le thème le thème de l'inclusion qui est la question de savoir comment va-t-on faire par rapport à tout ce qu'on vient de l'écrire pour ne pas laisser et je le dis évidemment symboliquement je ne connais pas les pourcentages et comment faire pour ne pas laisser la moitié de l'humanité sur le bord de la route et comment faire pour dans les entreprises ne pas laisser la moitié des collaborateurs sur le bord de l'entreprise en fait ce sont de ma question je peux peut-être ajouter qu'on ne vous a pas tout dit alors en fait on vous a parlé et on s'est arrêté parce qu'il y a un format un peu de contraint qui est presque très long mais on s'est arrêté à l'intelligence et on sait tous sur notre point humain que au-dessus de l'intelligence il y a autre chose c'est que la conscience et donc il faut savoir que dans les laboratoires y compris en France depuis déjà pas mal d'années des chercheurs du cas des sérieux travaillent sur le niveau de la conscience artificielle alors on sait tous en tant qu'humains on se passe de manière intuitive quelle est la différence entre l'intelligence et la conscience je vous redis très vite l'intelligence c'est par exemple parmi d'autres choses la capacité à détecter et à comprendre des émotions la conscience c'est autre chose la conscience c'est l'intelligence de soi il y a une notion de réflexivité une entité consciente elle éprouve des émotions c'est différent elle est capable de se constituer dans son identité comme étant différente de celle des autres elle se construit au travers des interactions qu'elle développe avec les autres développe son identité dans ses interactions développe des émotions dans ses interactions émotions qu'elle intériorise sous forme de sentiments et par-dessus desquels l'entité consciente construit un système de pensée et donc quand on parle de conscience on utilise les verbes comme ressentir et penser ils sont des verbes de la conscience ils ne sont pas des verbes de l'intelligence et donc on n'est pas en train de dire que la conscience des machines pour peu qu'on aille dans ses interactions sera exactement la même que la conscience humaine mais on a des caractéristiques de haut niveau qui commencent à se ressembler déjà cet élément fondamental qui est une entité consciente elle est capable de faire des choses et de s'observer elle-même en train de faire des choses donc il y a deux plans parallèles qui fonctionnent en même temps et ça conduit à une propriété fondamentale de la conscience qui est l'autonomie et donc ça pose évidemment on le voit très vite des questions très fondamentales en matière de sécurité ou de maîtrise par rapport à l'évolution de toutes ces machines ou de toutes ces logicielles parce que c'est beaucoup du logiciel et donc beaucoup de chercheurs s'en inquiètent au point que certains patrons de laboratoires ont annoncé d'une façon assez symbolique avoir détruit leurs spécifications informatiques on peut penser qu'ils ont plutôt mis ces spécifications dans des coffres forts et que seuls certains chercheurs sont habilités à poursuivre les recherches tellement ils sont inquiets avec d'autres d'autres personnalités que c'est fallu évoquer ou que vous pouvez entendre depuis un certain temps sur l'utilisation qui pourrait être faite de ces différentes outils soit du fait d'organisations malveillantes on peut imaginer assez facilement et sans parler de malveillance simplement parce que aujourd'hui au travers des réseaux de l'internet ces outils ces logiciels pourraient se diffuser de manière virale et on pourrait assez facilement perdre le ventre et donc si on revient dans le monde de l'entreprise évidemment quel que soit le secteur d'activité il va être très très important dans les temps qui viennent ou les mois et les années qui viennent quand on va vouloir entrer dans les phases d'expérimentation de bien comprendre à la fois où se situe vraiment le potentiel de l'intelligence artificielle des systèmes cognitifs de manière générale mais aussi où se situe cette espèce de ligne cette espèce de ligne ou l'ange qu'on est en train de tutoyer et qu'il ne faudrait absolument pas plancher encore une question on essaie de faire court s'il vous plaît aujourd'hui à ce stade général vous êtes dans un stade de veille stratégique ou alors est-ce que vous avez déjà en place de l'intelligence artificielle ou alors est-ce que vous avez déjà embauché de l'intelligence artificielle si je ne veux pas de recours il n'y a pas de recours il n'y a pas de recours c'est très simple vous allez vous croire vous allez vous croire vous allez vous croire vous allez vous croire mais en fait on est un peu comme toutes les entreprises à la fois en France ou en Europe sans cette question c'est-à-dire qu'on en est vraiment au tout début je parlais bien d'intelligence parce qu'on a insisté on pourrait le refaire mais je pense qu'on n'a pas vraiment le temps au travers de différents exemples ont bien marqué la différence entre la connaissance et l'intelligence il y a une espèce de pyramide cognitive ça commence à la donnée une représentation conventionnelle de quelque chose l'information qui est la donnée signifiante aussi on a la connaissance donc quelque part on est capable de mémoriser des corrélations d'informations aussi on a de l'intelligence donc on est capable d'abstraire des connaissances sous forme de concepts de relier ces concepts à d'autres concepts c'est que ce sont des liens et on est capable de prospecter c'est-à-dire de poser des hypothèses de manière aléatoire et d'évaluer la valeur de ces hypothèses et au-dessus on a cette notion de conscience donc on a 5 niveaux dans cette pyramide cognitive et aujourd'hui ce qui est marketé un peu par tout le monde des boîtes communes comme IBM ou d'autres essentiellement en Europe c'est le niveau de la connaissance artificielle on entend tous parler on est tous sollicité par des solutions de Big Data Analytics et ça peut être très utile à beaucoup d'endroits parce qu'effectivement entre maîtriser la connaissance il y a un métier et ne pas la maîtriser c'est un bien considérable mais on est sur la connaissance on n'est pas sur l'intelligence et donc il y a une prise de conscience qui se fait un petit peu partout dans tous les états majeurs de toutes les entreprises grande ou petite d'ailleurs on est en train de se rendre compte que l'intelligence c'est vraiment autre chose et c'est assez paradoxal en fait pour les entreprises parce que être intelligent c'est se poser les bonnes questions et donc les bonnes questions c'est bonne par rapport à quelqu'un ou à quelque chose et donc fondamentalement être intelligent c'est entrer dans une relation empathique avec les autres c'est ça la définition d'intelligence fondamentalement c'est la capacité à être empathique on aurait pu appeler ça intelligence artificielle ou empathie artificielle quelque part c'est la même chose et là c'est assez troublant parce que pour les gens qui sont je dirais qui sont plutôt des commerciaux qui ont un sens relationnel assez développé c'est évident d'être empathique on comprend bien évidemment qu'il s'agit d'abord d'oublier ses produits ses services et que la chose la plus importante c'est de comprendre son client de comprendre l'autre de se mettre à la place de l'autre d'essayer de comprendre son univers dans son système de valeur etc. donc ça semble très naturel pour ceux qui sont déjà à l'interface de l'entreprise mais on sait tous par ailleurs que les entreprises les grosses organisations surtout comme les nôtres pas que la nôtre on n'a pas nécessairement partout cette attitude c'est très spontané on est quand même des gros mastodontes plutôt refermés sur nous-mêmes qui avons du mal à nous adapter je ne fais pas l'espoir habituel c'est partout pareil c'est très structurel et c'est très systémique c'est vraiment lié à la taille et donc quelque part de dire non seulement il faut aller encore plus loin sur le plan humain pour bien comprendre que l'empathie est une qualité fondamentale et pas optionnelle c'est une question vraiment de survie de la station par rapport à l'environnement pour rester sélectionné par ses interlocuteurs et non seulement cette propriété elle est vraie sur le plan humain mais elle est vraie où elle va s'installer au niveau des systèmes d'information et des machines avec lesquelles on va vivre et qui vont nous accompagner donc c'est un challenge tout à fait considérable qui est en train en fait d'apparaître et dont les différents dirigeants les différents collaborateurs tout simplement il y a beaucoup de gens à la base des organisations qui sont extrêmement sensibles à ça commencent à comprendre et en France comme en Europe on l'observe d'ailleurs assez naturellement puisqu'on fait cette présentation depuis maintenant quelques mois et il y a une espèce enfin on fait entre guillemets pas d'effort pour que ça diffuse ça diffuse très naturellement et on est dans la direction des marchés assez gérable on parle d'un sujet qui au fond n'est pas propre aux activités de marché on voit bien que chacun dans son activité peut très bien se projeter par rapport à toutes les évolutions qu'on vient de décrire et il y a simplement une espèce de bouche à vraie d'ailleurs c'est comme ça que plus précisément cette présentation est connue et voilà par capitalité de façon très naturelle chacun peut s'intéresser à ces problématiques et se demander dans son univers qu'est-ce que ça veut dire mais le point et c'est une façon de le retenir finalement de façon très ramassée c'est comment devenir empathique non seulement sur le point humain mais aussi avec aussi ces informations et c'est probablement un des plus gros challenges qu'on doit relever au niveau de toutes les entreprises une fois que ce soit en France ou partout dans le monde au cours de la chine c'est-à-dire et c'est-à-dire